De plus en plus, ce métier s'oriente vers le virtuel, cette idée de conception d'objet pour faciliter la vie des gens. J'ai vu cette mutation se faire dans les 15 dernières années. Donc aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il existe un métier qui s'appelle le designer d'interaction. Designer interactif, c'est un métier nouveau. C'est tout ce qui va être de, par exemple, l'interfaçage avec un téléphone, l'interfaçage avec des logiciels. Alors, il y a aussi une autre composante qui est très importante dans notre école, c'est cet apprentissage par le faire, learning by doing. Et on a aujourd'hui des partenaires industriels de l'école, j'en ai cité deux tout à l'heure, locaux, qui sont Toyota et Schneider Electric, avec qui on va travailler sur des projets concrets l'année prochaine dans l'école. L'entreprise vient soumettre ces projets aux étudiants. Nous avons en charge de mettre un certain nombre de moyens humains, pédagogiques, et puis matériels autour de ces conceptions de réflexions prospectives sur des nouveaux usages, etc. Nous avons aussi trois autres partenaires avec Hermès, l'entreprise Hermès dans le luxe, qui réfléchit beaucoup à la question de durabilité, de luxe et de dérabilité, avec la définition du luxe aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le luxe au niveau mondial, pour des pays comme les nôtres, mais aussi des pays qui sont plus défavorisés. On va avoir aussi une très très belle réflexion avec Renault. Renault est le département de la RSE, responsabilité sociétaire dans l'entreprise, où nous allons travailler sur des nouveaux modes de mobilité dans les régions défavorisées de l'Inde. Et enfin, un très bel échange avec l'IDRI, l'Institut du développement durable de Sciences Po Paris, qui s'occupe d'insister, de développer, d'encadrer le débat national sur la transition énergétique. Donc ça c'est aussi très important, c'est-à-dire qu'un étudiant qui rentre dans une école de design est presque tout de suite pris comme un futur designer, il est mis dans un contexte de projet. Notre rôle à nous, c'est de lui apporter ses cultures, son regard particulier sur les choses, de lui apporter des outils, des méthodes, et puis de valoriser son talent, d'essayer de générer, de l'aider à révéler son talent. Sous-titrage ST' 501